Tu as un parent métisse au fond? Non, j'ai déjà entendu des questions, je ne m'attendais pas à ceci. Je n'ai pas de parent métisse. Je ne suis pas faim. Bien que je porte un nom un peu qui peut s'apparenter au fond, mais je ne suis pas faim. Je suis quand même suba ça à 100%. Mon grain de peau me vient de ma crâne qui est très très clair. Ma maman aussi qui est claire. Mais mon papa était très noir. Je pense que c'est pour cette raison que j'aime trop les hommes noirs. Et voilà, ma peau s'est affinée avec le temps parce que je prends bien soin, je prends tout le temps soin. Et je vous dis toujours quand je suis arrivée dans ce pays, j'ai eu tous les problèmes. Je suis arrivée avec ma belle peau, mais j'ai fait face à un problème subitement. Comme ça qui est arrivé, déjà mes cheveux se sont cassés, coupés, broyés. Ma peau aussi, par la suite, a subi des modifications. J'ai eu des boutons, j'ai eu des datres. Au moins, je me disais, mais j'ai l'impression d'être sale. Pourtant, je prends bien soin et alors je me suis assise. J'ai commencé à chercher, chercher. Et puis voilà, deux ans après. C'est pour ça que je dis toujours que la routine skincare, c'est déjà la fidélité, la patience, l'amour. Et voilà, qu'est-ce que je vais dire d'autre ? J'aime la cuisine, j'aime voyager, j'aime prendre soin des gens, par exemple pour laquelle je fais un métier qui, n'est-ce pas, est en contact avec l'être non. J'aime m'occuper, j'aime sourire, j'aime convaincre, j'aime beaucoup m'amuser. J'aime bien prendre soin des enfants, des petits enfants, des grands enfants. J'aime, voilà un peu moins, mais je suis trop casanière. J'aime être avec des gens, mais je suis un peu distante. Donc.